Après une édition 2020 forcément particulière en raison du contexte sanitaire, les nuits de champagne sont de retour. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette 34e édition. Pierre-Marie Bocard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur mais également délégué général des nuits de champagne. La 34e édition débute ce lundi. Est-ce que vous pourrez tout d'abord nous présenter l'événement en quelques mois ? 34e édition mais 34e étape d'une aventure formidable, tout entière consacrée à la chanson. C'est un choix qu'on a fait il y a plusieurs décennies. Et au fond, l'originalité de ce festival, au-delà de proposer une programmation artistique professionnelle, c'est aussi de proposer aux festivaliers de devenir acteurs chanteurs de leur festival. Pour ceux qui souhaiteraient venir, quels vont être les principaux temps forts ? Alors il y a deux temps forts dans ce festival en fait. Il y a la programmation artistique. Cette année, deux amis, trois amis de Jane Birkin qui s'étaient beaucoup investies dans la préparation de ce festival et qui ne pourra pas être des nôtres du fait de son AVC dont elle se remet d'ailleurs dans le bon sens du terme. Mais c'est d'abord une programmation Gaëtan Roussel, Thomas Dutron et Myosec, très proche de Jane. Et puis ensuite les coups de cœur du festival avec Gaëlle Fay, les pianos de Gainsbourg interprétés par André Manioukian au piano et trois artistes féminines interprètes remarquables, Elodie Frégé et deux autres artistes. Et puis Ochi qui clôturera cette programmation artistique professionnelle, mais qui sera samedi soir en même temps que le grand choral. C'est la symbolique de la génération actuelle avec ce grand choral qui va interpréter les chansons emblèmes de Gainsbourg, Jane Birkin et Myosec. Est-ce que c'est difficile pour vous chaque année de vous réinventer ? Il faut, c'est indispensable de se réinventer. Le métier évolue beaucoup. Le répertoire évolue beaucoup. Donc il faut absolument qu'on évolue. Alors par exemple au départ de ce concept, c'était un auteur compositeur et son répertoire qu'on proposait. On proposait le festival comme un voyage dans l'univers d'un auteur compositeur et interprète de la chanson. Depuis quelques années, on a proposé au public un voyage dans un univers de plusieurs répertoires croisés et intergénérationnels. Est-ce que ça a été compliqué de s'adapter au contexte sanitaire cette année ? Oui, vraiment. D'autant que nous avons dans notre programme cette année, au-delà de la programmation professionnelle, des nuits qui chantent. C'est un vrai programme dans lequel on propose six rendez-vous. Et on sait très bien que chanter ensemble représente un risque au niveau sanitaire par rapport à la Covid-19. Donc on a travaillé très étroitement avec la préfecture, avec l'Ars, pour mettre au point les conditions dans lesquelles les ateliers pouvaient se tenir. Hier soir par exemple, 600 collégiens chanteurs ont ouvert le festival avec l'interprétation de 11 titres. Les répétitions se sont déroulées avec distanciation, avec autotest systématique avant la veille de la séance de répétition à chaque fois. Voilà, tout ça a demandé beaucoup de travail. Mais il y avait une telle envie de chanter à nouveau ensemble, ce qui ne nous était pas arrivé depuis 2019, que l'énergie de tous a convergé vers l'indispensable nécessité de se retrouver. Et dès hier soir avec les 600 collégiens, c'était quand même de la grande émotion et de la belle émotion comme cette semaine à mon avis. Quel avenir pour les Nuits de Champagne ? Comment vous envisagez l'événement dans le futur ? Mais nous ce sont les chansons qui nous guident. Voilà, on est rivés sur les auteurs-compositeurs de la chanson, l'évolution des influences et puis l'ouverture à ce nouveau répertoire. C'est ça notre envie, mais sans oublier non plus le patrimoine de la chanson. C'est ça notre avenir, nous c'est les chansons qui nous guident. Parce qu'on aime chanter dans ce festival et au fond il faut qu'on parte de ceux qui l'écrivent la chanson, c'est ça. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Pierre-Marie Bocart. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...